Gui du prononce du portugais du Brésil, représentado por lebrasilien.com Vamos lá? En portugais, les mots peuvent avoir la syllabe forte, en trois places différentes. C'est la raison par laquelle on a les sentiments qu'on chante quand on parle de portugais. Selon la syllabe forte, on classifie les mots en trois groupes. Oxytona, paroxytona, proparoxytona. Touto bien? Les oxytonas sont les mots qui ont la dernière syllabe forte. Par exemple, café. Pas café, mais café. Touto bien? Les paroxytonas sont les mots qui ont l'avant-dennier syllabe forte. Par exemple, livro. On ne dit pas livro ou, on dit livro. Livro. Et finalement, les proparoxytonas sont les mots qui ont l'avant-avant-dennier syllabe forte. Par exemple, Donc, oxytona, dernière syllabe forte. Café. Paroxytona, avant-dennier syllabe forte. Livro. Proparoxytonas, avant-avant-dennier syllabe forte. Próximo. Ok, et comment trouver la syllabe forte en portugais? Idéalement, écouter et lire beaucoup. Mais avec nos trois astuces, vous vous en sortirez dans 80% du temps. C'est parti, dica numéro 1. Une syllabe avec un accent, aiguë, grave, circunflexe, signifie syllabe forte. Peu importe sa position dans les mots. Exemplos. Revolver, accent sur les O, donc voo, c'est bien la syllabe forte. Revolver. Relatorio. Relatorio. On ne dit pas relatorio, on dit relatório. Ok? Agua. Encore une fois, accent sur les A, água. Ensuite, armario. Armario. Também. On ne dit pas também, on dit também. Et dernier exemple, gratis. Gratis. Dica numéro 2. Tous les mots proparoxytonos ont un accent, cela veut dire avant, avant de nier syllabe forte. A chaque fois que vous voyez un mot proparoxytono, elle a un accent, et donc c'est l'avant, avant de nier syllabe forte. Exemplos. Proximo. On ne dit pas proximo, on dit próximo. Ultimo. Rápido. Estratégico. Estratégico. Ok? Et avant de voir la dica numéro 3, un petit jeu de logique. Un mot qui n'a pas d'accent ne peut pas être proparoxytono, avant, avant de nier syllabe forte. Vous vous rappelez? C'était la dica numéro 2. Il nous reste donc deux possibilités. Soit c'est un oxytono, soit c'est un paroxytono. Et bon, la dica numéro 3 nous dit La plupart des mots en portugais sont paroxytonos. En gros, si un mot n'a pas d'accent en portugais, il a beaucoup de chances d'être un paroxytono, avant de nier syllabe forte. Ok? Exemplos. Engraçado. On ne dit pas engraçado, on ne dit pas engraçado, on dit engraçado, avant de nier syllabe forte. Casa. Même chose. Menina. Menina. Porta. Porta. Marido. Telefone. L'avant de nier syllabe. Telefone. Et si on fait un petit test avant de finir, lisez-le-moi en voix haute et essayez de trouver la syllabe forte. Numéro 1. Maracujá. Alors, syllabe avec accent égale syllabe forte. Toujours. Ça, c'est à la dica numéro 1. Maracujá. Numéro 2. Médico. Accent sur l'avant avant de nier syllabe, ça veut dire proparoxytono. Les proparoxytonos sont toujours accentués et où il y a un accent, il y a aussi la syllabe forte. Médico. Tout de bien? Et pour finir, numéro 3. Escola. Alors, première chose, il n'y a pas d'accent, donc c'est sûrement pas une proparoxytono. Il nous reste deux options. Oxytono, d'unière syllabe forte, ou paroxytono, avant d'unière syllabe forte. Et la dica numéro 3 était, la plupart des mots en portugais sont des paroxytonos. Alors, escola. Tout de bien? Eso es, pessoal. Et donc, pour aujourd'hui, à la prochaine. Ciao, ciao! Sous-titrage ST' 501